Aujourd'hui sur les routes de Brouallant, il va rapporter sa première épreuve de la saison. C'est un coureur rempli d'espoir. C'est vrai que c'est un coureur qui appartient à la catégorie junior. Nous accueillons Kéline Adam, le vainqueur. Voilà Kéline Adam, vainqueur de l'épreuve. Voilà, je crois qu'on peut applaudir à nouveau le vainqueur de l'épreuve. C'est un coureur qui représente, vous le savez, les catégories junior. Un coureur qui a terminé 3e Andel, également 5e à Plotnac. Sa meilleure place aujourd'hui, c'est victoire sur les routes de Brouallant. Alors qu'on va demander maintenant à tous les coureurs, les départementaux, on va faire une photo spéciale pour vous tout à l'heure, les gars. Ou alors, est-ce que vous voulez ? Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça va être compliqué. Voilà, je crois, mesdames et messieurs, qu'on va faire un tonnerre d'applaudissements avec évidemment ce podium, évidemment, qui est représenté devant vous. Kélian Adam, qui a été le meilleur aujourd'hui, le deuxième Fabien Grouazel. Voilà, il se retrouve au centre. Merci donc pour les spectateurs qui sont venus nombreux. Je remercie les organisateurs, c'est-à-dire l'équipe de Loïc Pédron, bien entendu, qui a travaillé énormément depuis ces dernières semaines, de façon à mettre en face à l'édition. Nous remercions également René Tréquan, qui est le président évidemment du comité des fêtes. Les différents maires qui nous ont rejoints, avec M. Thébault, qui est le président, le président, le vice-président de la Comcom, et maire de Plaine-Fougère. On a M. Également Denis Rapinelle, en tant que maire de Tôte-de-Bretagne, et président de la Comcom. Jean-Luc Bourgeau, qu'on n'oublie pas également, très connu en tant que maire de Chervais, et également président du conseil départemental. Monsieur, monsieur, on va le dire tout à l'heure. Voilà, bien, je crois que M. Éry, vice-président, maire de Saint-Georges de Gréenne, je crois, et le monsieur là, M. Boisblain, qui représente évidemment la municipalité de Brouallon. Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir. Je crois qu'il y a une ambiance extraordinaire. Plus on les applaudit, plus ils seront contents. Merci à vous, mesdames et messieurs, et on en redemande. Voilà, merci. Voilà. Au revoir à tous les coureurs. Je remercie Ouest-France également, qui est avec nous. Le Pays-Maloin également, qui aura l'occasion de vous faire revivre les principales péripésies dès le week-end prochain. Ah, Mélanie, la plus belle, tenez, Mélanie. Alors, Mélanie, elle, elle a embrassé tout le monde, sauf le speaker. Ça fait des jaloux. Voilà, ça fait des jaloux. Évidemment, on va lui passer le micro, car il aura certainement quelque chose de très important à vous dire. Les choses importantes, c'est que quand une course, quand une après-midi, quand une animation a été organisée, quand elle a donné du mal à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, quand il y a un public qui est venu au rendez-vous, et quand il a fait beau et quand tout s'est bien passé, on peut se dire que c'est vraiment quelque chose de tout à fait favorable. Et puis, il faut rappeler que c'est le grand prix cycliste de la communauté de communes, car à l'origine, c'était un circuit, comme le territoire était un petit peu plus petit, où on passait dans toutes les communes de l'intercommunalité. Maintenant, on a grandi, donc c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas passer dans les 19 communes, mais aujourd'hui, on est passé dans plus de la moitié des communes, et on change d'année en année, de manière à ce que la compétition cycliste soit bien inscrite dans le territoire de notre Comcom. Et c'est à ce titre-là que je remercie mes collègues élus, qui, avec moi, poussent ce dossier, de manière à ce que tous les ans, on puisse débloquer un petit budget, de manière à accompagner la course. Et puis, féliciter évidemment les organisateurs de la JS DOL, sans lesquels rien ne pourrait être fait. Merci à vous, et à l'année prochaine. Merci, Président, et merci, M. le maire de Deux-de-Bretagne. M. Thébault, non, ça va ? M. Bourgeau ? M. Bourgeau ? Non, M. Bourgeau ? Ah, M. Woy, 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 M. Woy. Alors, est-ce que vous êtes heureux de l'animation qu'on vous a fait aujourd'hui sur votre sympathie commune de Brou-de-Bretagne ? Très heureux de cette animation, et puis je donne surtout rendez-vous dans... 15 août ? 15 août, parce que je vous remercie aussi. et je donne les membres de la fête de Brou-de-Bretagne, et René Tréquan, c'est une équipe pour les commissaires pour tous les quartiers. Voilà, René, il est où, René ? Parce qu'il y avait tellement de monde sur le podium que... Il est où, René ? René Tréquan, deviens, René. Voilà, je crois que... Bien pour toutes les personnes qui ont participé, d'une façon ou d'une autre. Le dossard numéro 74, pour l'enveloppe du classement par points, la réclamée ici au podium, ou alors à la salle, on va se retrouver tout à l'heure pour le pot d'amitié. Jean-Luc. Jean-Luc, un petit mot quand même pour vous. Non, vraiment, voilà, c'est vraiment super. Je crois que tout le monde l'a dit, voilà, merci aux coureurs, puisque c'est quand même mieux qu'ils font le tour aussi. Voilà, donc on sait que c'est une course qui n'est pas si facile que ça, puisque, voilà, on a un peu de plat quand on est dans le marais, ça monte dès qu'on arrive au terrain, et puis il faut finir par des tours de circuit, donc on l'a vu, hein. C'est... voilà, c'est très dur. Donc, bravo aux vainqueurs et bravo à tous ceux qui ont participé, puis, comme ça a été dit, bravo à tous ceux qui se m'occupent, à tout ce monde du cycliste qui, franchement, Loïc, le président, voilà. Bravo, bravo, moi je dis bravo à toute l'équipe, bravo à tous les bénévoles qui sont à tous les carrefours, tout le monde qui donne son petit coup de main, et puis bravo au public, puisque c'est quand même sympa quand on est à Poudy, quand on arrive. Et donc, ben, merci à vous, et puis à l'année prochaine, mais à l'année prochaine pour la course de la Comcom, mais à ces jours-ci pour les courses dans les communes, puisqu'on va se revoir régulièrement pour remettre les trophées dans les communes. Donc, bon après-midi à vous. Oui, juste un petit mot pour remercier les bénévoles, parce que, voilà, sans mes bénévoles, on était 100 bénévoles au total sur tout le circuit, avec le Brouelan Brouelan qui est en l'air sur les 50, donc c'est bien d'avoir autant de monde que ça, je les remercie, et puis on va mettre un peu ensemble tout à l'heure et voir comment on pourrait faire pour la prochaine, parce qu'il faut retrouver les villes, il faut retrouver les animations, il faut retrouver ça. Les communautés de communes, les Comcom nous aident, mais aussi, on a besoin de bénévoles, et merci à vous tous, et les bénévoles. René, j'ai remercie, René est très confi. Voilà, c'est vrai que ce petit bonhomme, cotis par la taille, mais grand par le talent, eh bien, dans une situation, évidemment, où il est le responsable de l'organisation, président du comité des fêtes, aujourd'hui, je crois que René, vous avez réalisé un parcours sans faute, pas de problème côté sécurité, pas d'accident, aucun problème, je crois que vous êtes content. C'est ce qui m'intéressait, surtout la sécurité, tout ce qui est bien passé, donc voilà, n'assurez encore. Voilà, je crois que prochain rendez-vous pour vous, le 15 août. Toutes l'équipe assurée, toute l'équipe, c'est vrai qu'il faut un bon patron, comme on dit, un président, mais derrière, il faut des ouvriers spécialisés également. C'est pas fini, parce qu'il y a encore la buvette derrière. Ah, et est-ce qu'il reste encore à boire aux fêtes ? La buvette n'est pas fermée ? La buvette n'est pas fermée. Il reste également des galets saucisses, je crois. Voilà, donc c'est le coup de ringale, vers 17h30, 18h, ne repartez pas avec votre faim, votre soif, on a tout prévu pour vous satisfaire. Voilà, eh bien, je crois que, avec les derniers mots de René Tréquan, le président du comité des fêtes, on a eu Léonique Pédron, le président de la jeunesse sportive de l'Oise, on a eu M. Rapinelle, maire de Dol, M. Jean-Luc Bourgeot, maire de Chervé, M. Thébault, maire de Plé-de-Fougère également, M. Érich, en tant que maire également de Saint-Georges-de-Gréenne, j'en oublierai peut-être, mais c'est complètement, c'est involontaire. Donc, il y en a au moins qu'un sourire après la course, c'est Léonique Pédron, parce que depuis trois jours, il fait la gueule. Je peux vous dire que, je ne me disais pas de démarcher sur les pieds, parce qu'il est toujours de mauvaise humeur. La crainte, évidemment, que ça se passait mal, mais ça y est, aujourd'hui, on commence à relaxer, on respire bien. Voilà.